En tant que socialiste, en tant que femme de gauche, nous pouvons tous être fiers d'être socialiste, d'être de gauche, d'être démocrate quand on est autour de François Hollande dans cette campagne. Martine Aubry a d'abord mis en avant le rassemblement de la gauche et a su flatter l'Essonne et ses représentants socialistes. Mais la première secrétaire n'a également pas mâché ses mots contre le président candidat, mettant en avant ce qu'elle appelle son bilan raté, l'augmentation du chômage et du déficit. Mais elle a également attaqué sur son terrain de campagne la sécurité. Nous, nous voulons la combattre et on ne la combat pas comme l'a fait la droite, François me le rappelait encore il y a quelques jours, quand par exemple au commissariat de Palaiso, il y avait 220 policiers en 2002, 170 en 2012 et c'est programmé pour 130 si la droite repassait. Galvanisée par une salle surchauffée et pleine à craquer, Martine Aubry a présenté les propositions de François Hollande en parlant d'un programme juste. Elle est revenue sur les propositions chères à son candidat, les emplois jeunes, les 60 000 créations de postes dans l'éducation ainsi que l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, les partisans attendent une forte mobilisation pour le second tour. Elle apporte son autorité, elle apporte son expérience, elle apporte son enthousiasme dans cette campagne. J'attends du rassemblement, j'attends qu'on reste fidèle à nos valeurs sans essayer d'avoir des voix au prix de nos convictions. Jusqu'au bout, on continuera à faire campagne, le candidat est cohérent, il est constant, il faut que maintenant l'ensemble de nos concitoyens puissent faire leur choix en connaissance de cause. C'est sous les applaudissements que Martine Aubry a quitté la salle. Le meeting n'a certes pas eu à convaincre des militants déjà ralliés, mais à vous de montrer une gauche rassemblée dans le département. A présent, il souhaite une grande vague de tous les Français le 6 mai.